5 minutes pour devenir plus mobile, c'est ce que je te propose dans cette routine d'entraînement. Donc salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 252. Et comme tous les dimanches, je te propose ma routine de mobilité pour améliorer sensiblement tes mouvements, tes placements et également améliorer ta souplesse. Donc comme je sais que c'est quelque chose qui est très demandé, tu peux suivre chaque jour cette petite routine de 5 minutes. L'idée par rapport à ce travail de mobilité, c'est de travailler sa souplesse, de travailler sa mobilité le plus souvent possible. Donc ce que tu peux faire, c'est justement utiliser les petites routines que je fais chaque dimanche. Si tu as un petit peu plus de temps, certains jours, au lieu de faire 5 minutes, tu peux en faire 10 minutes. Si ça t'intéresse, en bas à droite de la vidéo, tu peux suivre tous mes conseils, tous mes challenges, toutes mes vidéos, les prochaines vidéos. Et ça te permettra de rejoindre des centaines et des centaines de personnes. Vous êtes de plus en plus nombreux justement à suivre cette chaîne qui est ma chaîne YouTube. Donc en tout cas, merci à toi de suivre un petit peu tout ce que je fais aujourd'hui. Si également ça t'intéresse, si tu veux te transformer physiquement, si tu veux avoir des conseils en nutrition, tu regardes en dessous de la vidéo. C'est un challenge de transformation physique sur 14 jours que je te propose gratuitement. Ça te permettra de rentrer dans un cercle privé, dans un groupe même privé. Donc il suffit de remplir justement les questions le plus honnêtement possible. Et ensuite, on te permettra justement d'accéder à ce challenge. Alors aujourd'hui, on est parti pour la petite routine de mobilité. On va commencer justement avec un travail intéressant au niveau des hanches. Donc celui-ci, on l'a déjà fait. L'idée, ça va être tout simplement de relâcher le bassin, relâcher justement les genoux au sol, de chercher justement à te grandir au maximum. Donc là, on va chercher à stabiliser les épaules, à fixer la hanche. Excellent. Et là, hop, tu vas chercher de l'autre côté, tu vas chercher à te grandir, tu maintiens juste. Donc assez stable au niveau de la hanche. Et même chose, tu vas chercher maintenant à alterner. Une fois à droite, une fois à gauche. Donc si tu ne l'as jamais fait, ça risque un petit peu de coincer au niveau du bassin. Donc là, l'idée, c'est de libérer un petit peu. Tu peux t'aider en plaçant tes mains derrière et tout simplement relâcher ici. Donc c'est à toi de voir tranquillement. Tu peux pivoter. Si tu n'as plus besoin de tes mains, tu cherches à te grandir. Et tu changes. Tu grandis. Et tu changes. Tu vas rester de ce côté-là et tu vas relâcher les épaules, relâcher la poitrine. Ça va tirer un tout petit peu dans les fessiers normalement, peut-être au niveau du bas du dos. Et tu vas expirer. Tu vas te redresser. Tu vas changer de côté. Et tu vas aller chercher le relâchement. Ok, tu vas te redresser. Et même chose. Petit travail de séquence. Petit relâchement dans la hanche. Tu libères le bassin. Donc dans un long, plus tu vas faire cet exercice-là, plus justement tu vas avoir de mobilité. Tu vas chercher doucement à rouper dans les jambes. Tu peux fléchir un petit peu les genoux, chercher à te le rendir au maximum. Donc pour l'instant, on cherche à rester sur les fesses. Donc ça va peut-être tirer à l'intérieur, peut-être au niveau de l'arrière des cuisses. Tu vas chercher encore maintenant à descendre un petit peu plus bas. Là, tu peux relâcher le bas du dos. Tranquillement. Tu vas expirer. Tu vas descendre. Tu vas bien, on va lâcher le bassin. Ok. Tu pivotes sur le côté. Et tu pivotes de l'autre. Sur le côté. Et sur l'autre. Tu essaies à chaque fois d'aller un petit peu plus bas à chaque fois. Tu expires. Tu relâches. Tu relâches. Tu vas revenir de face. Même chose. Expire profondément par la bouche. Tu vas chercher la fenêtre sur les genoux. Tu vas poser les fesses sur tes talons. Tu vas chercher un peu redressé. Et tout doucement, tu vas amener le poids du corps vers l'arrière. Tu vas redresser la poitrine. Et là, tu vas te demander de décoller les fesses. Tu vas sentir un étirement au niveau, tout le vent des cuisses. Tu vas redresser les épaules, redresser la poitrine. Et tout doucement, tu vas chercher à plonger le dos. Tu vas relâcher le bas du dos. Tu vas expirer par la bouche. Tu vas revenir en position. Tu vas être en position chair, tête en bas. Tu vas monter en position du chat. Tu vas expirer et tu vas inspirer. Tu vas te grandir. Tu vas souffler. Tu vas pousser sur les paumes de main. Tu vas inspirer. Tu vas te redresser. Tu souffles. Et tu respires. Tu souffles. Et tu respires. Encore une fois. Tu sautes. Et tu inspires. Tu vas chercher à mettre en position planche. Tu vas chercher à pousser les fesses. Vers l'envers, vers l'arrière. Tu peux fléchir un petit peu les genoux. Tu vas chercher à tendre les bras. À descendre la poitrine. Et tu vas revenir en position planche. Tu pousses les fesses. Tu te bandis. Tu essaies de rapprocher les talons du sol. Et tu reviens en position des pattes. Tu fais ça une dernière fois. Tu souffles. Et tu reviens. Et tu reprends une dernière fois. Tu souffles. Tu grandis. Tu allonges bien tes bras. Et tu inspires. Tu te revesses. Tu expires. Et doucement. Tu peux de nouveau t'asseoir sur les talons. Tu relâches les épaules. Tu reprends ton souffle. Tu reprends ton souffle. Excellent travail en tout cas. La petite séquence. J'ai eu un petit bug au niveau du chrono. Mais je pense qu'on est à peu près à 5 minutes normalement. Donc si tu as des petites questions. N'hésite pas à les poser en dessous dans les commentaires. En tout cas. Merci à toi. Si tu as aimé cette petite routine. Et bien je te conseille. Si tu as un petit peu plus de temps. De refaire cette petite routine là. D'aller un petit peu plus loin dans les mouvements. Et tu vas voir que au fur et à mesure. Si tu suis mes différentes routines. Et bien tu vas progressivement t'améliorer. Et si tu deviens un peu plus souple. Et bien ça te permettra aussi. Dans tous les mouvements fonctionnels. Que tu peux faire avec moi. Ou peut-être dans tes entraînements. Tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise. Voilà. En tout cas. Merci à toi. Je te souhaite de passer un excellent dimanche. Et nous on se retrouve demain. Pour une nouvelle vidéo conseil. Allez salut.